Nous lisons dans Esaïe au chapitre 50, les versets 4 à 7. Je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. C'est que le Seigneur Dieu me vient en aide. Dès lors, je ne cède pas aux outrages. Dès lors, j'ai rendu mon visage dur comme un silex. J'ai su que je n'éprouverai pas de honte. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 11, les versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Bethany, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un anon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. » Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. » Ils sont partis et ont trouvé un anon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dire « Qu'avez-vous à détacher cet anon ? » Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa faire. Ils amenaient l'anon à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Béni soit le règne qui vient ! Le règne de David, notre Père ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Il y a des contrastes très importants qui sont mis en avant par les histoires de la Bible entre les réalités vécues et les propositions faites par Dieu pour changer cette réalité. Un de ces contrastes se trouve dans ce texte de Marc, dans cette histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem, dans cette histoire que nous avons pris l'habitude d'appeler les rameaux. Ces contrastes, nous n'en mesurons peut-être pas assez l'intensité et pourtant, ils sont bien des signes pour notre compréhension et notre adhésion à l'Évangile aujourd'hui, en 2021 encore. Le contraste dont il est ici question est la façon dont le Messie, celui que la foule attendait comme un roi et pensait qu'il allait régner comme un roi, fait son entrée à Jérusalem. Un roi, au temps de Jésus et dans les siècles qui l'ont précédé, et malheureusement qui l'ont succédé aussi, un roi prend le pouvoir avec des armes. Il a pris soin auparavant de s'agréger des soldats, il a fait de la stratégie militaire, il est prêt à faire couler du sang, plutôt celui des autres d'ailleurs que le sien. Il est un maître qui maîtrise la violence. Et les peuples étaient très certainement habitués à cela au temps de Jésus. Depuis longtemps, Nabucodonosor, Cyrus, Cyrus, pardon, Alexandre ont livré des batailles et les empereurs romains ont fait de même. Hérode, Pilate, contemporains de Jésus seront de la même veine. Et voici comment Jésus, lui, fait son entrée dans la ville. Sans soldats, sans armes, montés sur un petit âne, il y a de quoi faire rire. Son humilité est presque ridicule face à l'arrogance des grands stratèges et de l'apparat des armées, ces armées bien organisées et glorifiant leur chef. Mais, dans la tradition juive, on rêvait depuis longtemps d'un roi différent. D'une certaine façon, les cœurs étaient déjà prêts à le recevoir. En effet, déjà dans le livre de Zacharie, on pouvait dire que le Messie d'Israël serait humble et pacifique. Il est écrit au chapitre 9 « Pousse des acclamations, filles de Jérusalem, car voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un petit âne. Il supprimera d'Ephraïm le char de la guerre et de Jérusalem le char du combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Le Messie roi, attendu par Israël, devait donc éliminer toute trace de guerre, toute trace de combat et proclamer la paix. Le shalom, qui dit ici une paix entre les nations, mais qui dit aussi, à travers les autres usages, du mot que nous connaissons dans la Bible, une paix intérieure. Et voici comment ce roi gouvernera. Dans le psaume 72, il est écrit « Il délivrera le pauvre qui appelle et les humbles privés d'appui. Il prendra souci du pauvre et du faible. Au pauvre, il sauvera la vie. Il les défendra contre la brutalité et la violence et il donnera chair de leur vie. Délivrer, prendre souci, sauver, défendre, donner. » Voici les qualités de ce roi. Voici donc aussi les oracles de Dieu et voici comment une partie du peuple juif attendait son Messie. Voici aussi comment il le désirait. On souligne souvent, quand on parle du comportement de la foule qui entoure Jésus, qu'elle est déçue et qu'elle s'attendait à un Messie triomphant, faisant mille prodiges. Mais ici, dans le récit des rameaux, c'est bien le Messie humble et monté sur un âne selon les prophéties de l'Ancien Testament que la foule, ou une partie en tout cas, au moins, mais une partie importante, acclame. La question qui se pose et qui se posait déjà dans l'Ancien Testament, maintenant dans le Nouveau et à nous aujourd'hui, c'est de savoir comment ce Messie humble et doux de cœur, comme aime le dire Matthieu, et bien comment ce Messie va dominer le monde. Le mot dominer, vous l'avez entendu, il est présent dans le texte de Zacharie. C'est une question importante car il faut que la transition soit faite. Et il y a là encore un grand contraste entre cette attitude humble et non-violente et la possibilité même de dominer le monde. Or, cette attitude non-violente, pacifique, n'est pas le fait d'un Messie, disons, un peu mou, un peu lâche, qui ne saurait pas trop comment faire autrement. Mais cette attitude-là, c'est un parti pris, comme nous l'avons entendu dans la lecture du prophète Esaïe. Déjà, « Le Seigneur, écrit-il, m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas cabré. Je ne me suis pas rejeté en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe et je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. » Le Messie, ou celui qu'Esaïe appelle le serviteur souffrant, fait de son refus de la violence une nécessité pour être qui il est, pour montrer de quoi est fait son royaume. Et Jésus en fait autant. Et il le fait jusqu'à la mort. La question de la domination au sens où nous l'entendons habituellement est anéantie. Car nous comprenons avec l'Évangile que la domination telle qu'elle était évoquée par Zacharie ne se fera pas. Dans les récits de la tentation, Jésus a définitivement refusé la domination. Le diable lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes de la terre parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. » Mais Jésus, vous le savez, refuse cette compromission et refuse ce pouvoir. Un autre texte capital pour illustrer encore notre propos, c'est le récit dans lequel les fils de Zébédée demandent à Jésus de régner avec lui. Et cette demande indigne bien sûr les autres disciples. Jésus prend alors la parole et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rancion pour une multitude. » Un très beau texte. Mais un Messie qui ne veut pas dominer, c'est quand même une chose bien inconfortable. C'est comme si on nous disait que tous ces magnifiques textes de l'Ancien Testament, cette foi merveilleuse en ce prince de paix et de justice, n'était qu'un leurre, une utopie. Mais ce n'est pas le cas. L'utopie, c'est de penser qu'une seule personne, aussi bonne soit-elle, pourrait imposer la paix et la justice. C'est d'ailleurs un rêve qui parfois tourne au cauchemar quand les peuples se choisissent des dictateurs. Mais la paix et la justice ne sont pas une utopie. Ensemble, nous pouvons les construire, nous pouvons les maintenir, nous pouvons les faire avancer dans le monde. Encore nous, me direz-vous, on doit tout faire alors, et Dieu alors. Dieu est justice, Dieu est paix, Dieu est amour. Et cela n'est pas une utopie. C'est vrai, c'est une croyance. Mais c'est une croyance pas des moindres, parce que c'est précisément cette croyance-là qui a donné la force à Jésus de monter sur ce petit âne pour rentrer dans Jérusalem. Certes, il n'y a pas pris le pouvoir, mais il a ouvert un chemin où l'on change. Non pas parce que l'on est dominé, mais parce que l'on est converti. Parce que nos yeux s'ouvrent sur la réalité des choses. Ils s'ouvrent sur ce temps que prennent les changements. Et ce sont bien ici notre compréhension et notre adhésion à l'évangile dont je parlais au début qui sont questionnés. Comprenons-nous bien le Messie. Comprenons-nous bien ses gestes et ses actes. Trouvons-nous dans la paix et la justice les signes du royaume de Dieu. Adhérons-nous à cette façon de faire qu'a eu Jésus, à ce principe de non-violence et de paix, d'humilité. Sommes-nous prêts nous-mêmes à nous mettre au service des uns des autres ? Sommes-nous d'accord pour renoncer à la violence et à la domination ? Attendre l'autre jour si besoin est ? Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage